Croyez-vous qu'il y ait des gens vraiment justes sur la Terre? Ah, sûrement. Si on n'avait pas des « justes », ça serait l'enfer, ça serait pas la Terre. Sur la Terre, je crairais que non. Juste, juste parfaitement juste, là? Quelques-uns. Sûrement. Oui, il y en a. Je pense qu'on a tous nos petits défauts. C'est des gens qui sont vraiment justes sur la Terre, oui. 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 Moi, j'essaie, en tout cas, j'essaie de rester juste, honnête. C'est une des plus belles qualités, je trouve. Il y a le bien, puis il y a des mauvaises choses, mais il va toujours y avoir des bonnes personnes. Oui. Autant que je crois qu'il y en a qui sont vraiment des abrutus. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission « L'heure de la bonne nouvelle ». Dans le cadre de la série « Jésus seul », nous abordons aujourd'hui le thème « Jésus, le seul juste ». À cet effet, François, à la chronique « La Bible répond » va répondre à la question « Combien y a-t-il de juste sur la Terre? » ? Basé sur la parole de Dieu, Jean-Pierre va nous expliquer, Bible en main, que Jésus est le seul juste. Et du côté musical, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau à l'émission Pierre-Luc, qui revient avec son groupe qui s'appelle « Facteur J » et qui, ensemble, vont interpréter le chant « Un si grand miracle ». À la chronique du témoignage, nous entendrons le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Nadia Villeneuve. Si on revient sur notre Vox Pop, François, je pense qu'une chose ressort clairement, j'écoutais les gens qui parlaient, la notion de justice qu'ont les êtres humains en général est très différente de la notion de justice de Dieu, telle qu'elle nous est révélée dans la Bible, en tout cas. Déjà, Jean-Pierre, en posant la question, on voit qu'il y a une question, on se pose, est-ce que c'est quelque chose d'absolu, c'est quelque chose de relatif ou quelque chose d'absolu? Les gens n'étaient même pas tout à fait certains du sens même de la question. Mais ce qui est clair, ce qui ressort, c'est que les gens avouent d'une façon générale qu'il n'y a pas vraiment de gens parfaits. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur ce sujet des plus importants, demeurez avec nous parce que c'est l'heure de la bonne nouvelle. Selon la Bible, combien y a-t-il de justes sur la terre? Eh bien, la Bible donne une réponse très claire à ce sujet. Voyons ensemble ce qu'elle dit. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Ce texte fait la démonstration évidente de la culpabilité universelle de toute catégorie d'êtres humains. D'abord, elle condamne les peuples qu'on appelle communément les peuples païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu cette révélation spécifique de Dieu, de la parole de Dieu. Eh bien, ces gens sont condamnés, nous dit l'apôtre Paul, simplement parce que la création qui nous entoure est un témoignage de l'existence de Dieu et que n'ayant point regardé autour d'eux et reconnu un Dieu qu'ils n'ont pas cherché, eh bien l'apôtre Paul montre leur culpabilité. Il y a aussi cette autre catégorie de personnes qu'on appelle les moralistes, ceux qui se prétendent bons en soi, qui ont une certaine morale. Eh bien, ceux-là, en condamnant les autres et en jugeant les autres et en pratiquant aussi ce qu'ils font, se condamnent eux-mêmes. Finalement, nous avons les Juifs qui, eux aussi, ont reçu une révélation, mais beaucoup plus spécifique que toutes les autres, de cette révélation de la parole de Dieu. Et ainsi, ils sont beaucoup plus responsables simplement parce qu'ils ont beaucoup reçu et connaissaient beaucoup de la part de Dieu. Eh bien, c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul a fait cette affirmation pour le moins surprenante. « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Encore faut-il réaliser que la justice de l'homme ici est comparée à cette justice parfaite de Dieu lui-même. Et ainsi, aucun être humain n'est juste devant ce Dieu trois fois saint. Pourtant, il y a une exception. Cette exception se trouve dans une personne, celle du Christ lui-même. « Il est dit de lui qu'il n'a point connu le péché ». Il est dit de lui qu'il n'a pas commis de péché. Il est dit de lui qu'il n'y a point en lui de péché. Non seulement il est parfaitement juste, mais il a aussi le pouvoir de nous rendre juste. Le juste, ce juste a commis et accompli une œuvre par laquelle il peut nous rendre juste. C'est ce que la Bible appelle la justification et que celle-ci s'obtient par la foi. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure « Que veut dire Jean 3,16 » ainsi que le calendrier « Bonne Semence ». Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casse-postale 1054, Sherbrooke, J1H5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique hbn-abacom.com. L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous s'en opèrent gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site Web www.déjeuner.org. J'ai grandi à Québec. J'ai grandi aussi, on était avec mes parents et mon frère. On était une famille unie. Puis ma mère nous parlait de Dieu qui était là pour nous protéger, qu'on pouvait le prier. Ce que je faisais d'ailleurs presque à tous les soirs. Mais on faisait aussi quelques sciences occultes qui parfois me faisaient assez peur. Alors très tôt dans mon esprit d'enfant, je sentais que j'avais un choix à faire. Je devais choisir un chemin. Puis j'avais une soif de vérité et beaucoup de questionnements à propos de Dieu. Donc, combiné à ma curiosité, vers l'âge de 21 ans, j'avais déjà eu un tourbillon d'expériences d'où j'espérais trouver des réponses à mes questions. Mais il n'y a rien qui a été satisfaisant. Ça ne m'amenait à rien. À 22 ans, un bon ami que je voyais souvent, il m'arrive puis il me dit qu'il avait commencé à lire la Bible puis qu'il cherchait Dieu. Bon, je me suis dit que ça allait lui passer. Mais il me dit même qu'il croyait que la Bible était la vérité. Là, ça n'a pas fait mon affaire. J'étais fâchée parce que j'en avais vraiment lu toutes sortes de livres pour trouver des réponses satisfaisantes. Mais je n'en avais pas trouvé qui me donnaient de vraies réponses. Puis lui, il m'arrive puis il ne lisait pas tant que ça. Il m'arrive puis il me dit que ça, c'est la vérité. Bien, il a piqué ma curiosité. Puis j'ai commencé à lire la Bible. Puis là, j'ai vu une différence. J'ai vu vraiment une différence. Je n'avais pas lu de livre où on parlait de la vie puis de l'être humain avec autant de sagesse puis d'équilibre. J'ai su tout de suite que ce livre-là était différent des autres puis que le message, ça n'avait pas le choix, ça venait de Dieu. Donc, j'ai continué à lire. Quelques semaines plus tard, j'étais en contact avec des chrétiens. Puis il y en a un qui est venu répondre à mes questions. Puis ce qui est important pour moi, c'est qu'il me réponde toujours en se basant sur la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas l'opinion de quelqu'un que je voulais. C'était vraiment savoir ce que Dieu disait. Puis j'avais lu souvent que Dieu disait qu'on avait besoin d'être sauvé pour avoir la vie éternelle, pour être au ciel avec lui. Puis j'avais lu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59 et au verset 2, un verset que Dieu dit dans ce verset-là, « Car ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Donc, à cause des péchés que j'avais commis, Dieu me disait que j'étais séparée d'avec lui. Mais là, si j'étais séparée d'avec lui, donc j'allais en enfer, mais comment je fais moi pour ne pas y aller en enfer? Parce que c'est certain que ça ne m'intéressait pas d'aller là. Puis il m'a justement montré, dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 30, que quelqu'un avait déjà posé cette question-là, « Comment fait-on pour être sauvé? » Puis la réponse était au verset suivant, le verset 31, qui dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Donc, j'ai compris que le seul moyen pour aller au ciel, ce n'était pas à moi de le choisir. Que c'était Dieu qui avait choisi le moyen pour aller au ciel, puis ce moyen-là, c'est par la personne du Seigneur Jésus, que lui seul, on pouvait avoir, avec lui seul, on pouvait avoir la vie éternelle. J'ai compris que Jésus, en lisant toujours, j'ai compris que Jésus, qui n'avait jamais commis de péché, qui ne méritait pas la mort, bien, il a accepté de mourir sur la croix, à ma place, pour que moi, je puisse avoir le pardon de mes péchés. Donc, la face de Dieu, elle ne me serait plus cachée. Il n'y en aurait plus de séparation entre moi et Dieu, puisque Jésus, il a pris mes péchés, il les a pris sur lui, à la croix. Donc, cette journée-là, le 6 juillet 95, à 23 ans, j'ai cru la parole de Dieu, j'ai confessé à Dieu que j'étais une pécheresse séparée d'avec lui, puis j'ai tout simplement demandé de pardonner mes péchés, en mettant toujours ma confiance en Jésus-Christ pour être sauvée, pour avoir la vie éternelle. Puis, il y a un verset vraiment qui a réjoui mon cœur, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 6, qui dit ceci, « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc, maintenant, j'ai trouvé le bon chemin et la vérité, puis ce, dans la personne du Seigneur Jésus. J'ai trouvé des réponses à mes questions dans la parole de Dieu. C'est certain que maintenant, j'ai encore des épreuves, des difficultés, puis des faiblesses, comme tout le monde. Sauf que je ne suis pas seule. Jésus est vivant, il me protège, il me garde, puis il m'aime. Puis, je peux vous dire avec assurance qu'un jour, je serai au ciel avec lui, parce que j'ai eu le pardon de mes péchés, puis il me promène place avec lui, toujours parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, le thème de notre message, à l'heure de la Bonne Nouvelle, c'est Jésus, le seul juste. Vous savez, au cours des dernières années, on a été confronté à de nombreux scandales. Il y a eu des scandales dans le monde politique qui ont nourri les journaux et la télévision de nouvelles pendant plusieurs mois, en 2004. Il y a eu également aux États-Unis, il y a quelques années, de gros scandales dans le monde financier. Il y a des gens qui ont perdu d'immenses sommes parce que ceux qui devaient administrer leur argent les ont fraudés. Il y a eu plus récemment, ici au Québec, également des scandales dans le monde artistique. Il semble que chaque section de notre monde est un peu éclaboussée par différents scandales. Est-ce qu'on doit, ou est-ce qu'on devrait vraiment s'étonner de voir ces choses-là arriver? Bien, ceux qui lisent la Bible ne sont pas surpris que des scandales arrivent comme ça. Pourquoi ces gens-là ne sont pas surpris? Bien, lisons ensemble ce que la Bible a à dire à ce sujet dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, et les versets 10 et 12. L'apôtre Paul dit ceci. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. C'est un constat plutôt pessimiste de la race humaine. Mais bien sûr, si on veut lancer la pierre à quelqu'un, et particulièrement si on veut lancer la pierre à ceux qui se sont fait prendre la main dans le sac dans ces scandales-là, je pense qu'on devrait, premièrement, regarder à nous-mêmes, s'examiner soi-même. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on est aussi coupable que ces gens-là, sauf que peut-être nous, on ne s'est pas fait prendre. La Bible dit ici, en Romains, chapitre 3, et le verset 23, « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Tous ont péché. C'est facile de condamner ceux qui se sont fait prendre la main dans le sac. C'est facile de pointer notre doigt vers quelqu'un qui s'est fait prendre. Mais la Bible ici, dans ce passage, et dans bien d'autres passages également, nous rappelle que nous ne sommes pas blancs, que chaque individu vivant sur cette terre est injuste, coupable de péché. Il est dit ici, « Tous ont péché, sans exception. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » C'est ce que la Bible nous dit. Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, selon Jean, il y a une petite histoire qui nous rappelle cette vérité très importante. Un jour, les pharisiens, qui étaient les gens religieux du temps et qui étaient les ennemis jurés de Jésus, parce que, bien sûr, Jésus était une menace à leur religion, parce que Jésus est toujours une menace à la religion, alors ces gens-là avaient inventé un stratagème pour essayer de prendre Jésus en défaut. Et ce stratagème consistait à lui amener une femme qu'on venait tout juste de prendre en flagrant délit d'adultère. Alors, on a amené cette femme à Jésus, et normalement, l'Ancien Testament, la loi de Moïse, disait que quelqu'un qui commettait l'adultère devait être puni de la peine capitale, on devait tuer la personne. Alors, on a amené cette femme à Jésus, puis on lui a demandé, Moïse a dit de tuer cette femme. Alors, qu'est-ce que toi, tu dis, parce qu'on voulait prendre Jésus, bien sûr, en défaut. Jésus ne leur a pas répondu, la Bible dit qu'il écrivait à terre, et à un moment donné, cette foule qui accusait cette femme était devant elle, et Jésus a simplement dit ceci, que celui d'entre vous qui n'a jamais commis un péché lui lance la première pierre. Et la Bible a de dire qu'à partir de ces paroles de Jésus, tous sont partis, des plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Parce que, bien sûr, cette parole de Jésus est allée directement dans leur conscience, leur dire qu'ils étaient coupables. C'est le verdict de Dieu. Jésus a dit à cette occasion la même chose que Paul dit dans l'Épître aux Romains, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et parce qu'on est des pécheurs, on n'a pas à condamner les autres, on est comme les autres. Peut-être qu'on n'a pas commis de meurtre, peut-être qu'on n'a pas commis de crimes crapuleux, mais nous avons en nous le potentiel de faire ces choses-là. Vous savez, la Bible dit que le seul juste qui ait jamais marché sur notre terre, c'est Jésus. La Bible l'appelle le juste. Non pas un juste, mais le juste. Jésus est donc le seul qui a porté le titre de juste, le juste, le seul qui a marché sur cette terre. Et personne n'a jamais été capable de prendre Jésus en défaut. Même un jour, Jésus a lancé le défi à ceux qui l'accusaient. Il leur a demandé, qui de vous me convaincra de pécher? Qui de vous pourra trouver quelque part quelque chose que j'ai fait mal? Vous savez, on a déjà dit que chacun d'entre nous, on a un peu un squelette dans notre garde-robe, c'est-à-dire que, et c'est la raison pour laquelle des fois on fait chanter les hommes politiques, etc. Mais Jésus, on n'a jamais trouvé quelque chose. Il a même mis ses ennemis au défi de trouver cela. Et même un jour, Jésus a dit, parlant de lui et de Dieu, « Je fais toujours ce qui lui plaît. » Parlant de Dieu, je fais toujours ce qui lui plaît. Alors, voyez-vous, et ce juste-là, Jésus le juste, un jour a été confronté, on l'a traîné en cours, et celui qui devait le juger, qui s'appelait Ponce Pilate, un procurateur romain, à trois reprises s'était crié en cours devant tous les gens qui l'accusaient, « Je ne trouve rien de répréhensible en cet homme. » À trois reprises, il a dit, « Je ne trouve rien d'injuste dans ce juste. » Et sa femme, la femme de Ponce Pilate, la nuit ou la veille, la nuit de la veille où Jésus a été amené à Ponce Pilate, il nous a dit dans les Écritures qu'elle avait eu une espèce de cauchemar, elle avait passé une nuit horrible, et elle a dit à son mari, « N'est rien à voir avec ce juste. » Encore ici, le témoignage d'une autre personne, disant que Jésus était vraiment le juste. Mais j'aimerais vous poser la question, « Savez-vous ce que les injustes, que nous sommes tous, ont fait de ce juste lorsqu'il est venu? » Jésus, le seul juste, lorsqu'il est venu dans ce monde d'injustes. Qu'est-ce que les injustes ont fait avec lui? Eh bien, pour le savoir, lisons ensemble ce que l'apôtre Pierre, justement, nous dit dans le livre des Actes des Apôtres à ce sujet, chapitre 3 et le verset 14. Il dit, « Oui, vous avez renié le saint et le juste. À sa place, vous avez demandé la libération d'un meurtrier. » Eh bien, pour employer une expression populaire, on pourrait dire que l'apôtre Pierre n'y est pas allé avec le dos de la cuillère lorsqu'il dit à ces gens-là, à ces juifs qu'ils l'écoutaient, qu'ils avaient renié le saint et le juste et qu'à sa place, ils avaient demandé la libération d'un meurtrier. On connaît le nom même de ce meurtrier qui était Barabas, cet homme qui était reconnu comme étant un homme très violent. Eh bien, la foule s'est écriée, non pas Jésus, mais Barabas, on a préféré libérer un bandit que libérer le juste, celui dans lequel on avait vraiment trouvé rien à redire. Même Pilate a été obligé de se laver les mains parce qu'il ne pouvait pas condamner Jésus pour rien, parce qu'il était juste. Alors voyez-vous, pourquoi est-ce que Jésus le juste a été condamné et qu'il a accepté d'être condamné? La Bible nous révèle qu'il n'y a pas de hasard dans ça. C'est le plan de Dieu qui s'est accompli. Pour que nous puissions être justifiés dans notre état de pécheurs, il fallait qu'un juste meure à notre place. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Lisons ensemble, 1ère Épitre de Pierre, chapitre 3 et le verset 18. Il est dit ici, Le seul juste qui a vécu sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a souffert et qu'il est mort pour des injustes comme nous, afin de nous amener à Dieu. Et si Jésus devait mourir pour nous amener à Dieu, c'est parce que par nature, justement, on est séparés de Dieu. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Alors voyez-vous, pour que notre salut soit accompli, il fallait un sacrifice parfait. Il fallait que celui qui vienne nous sauver soit entièrement et parfaitement juste. Et le seul qui pouvait vivre une vie comme celle-là, bien sûr, c'était Jésus lui-même. Jésus qui a quitté le ciel, qui est venu sur cette terre, qui a pris un corps semblable au nôtre, qui a vécu une vie d'une trentaine d'années. En fait, il est mort à 33 ans. Il a vécu une vie privée de 30 ans et une vie publique de 3 ans. Et pendant toute cette vie-là, on n'a jamais pu prendre Jésus en défaut dans aucun péché. La Bible est claire à plusieurs reprises. Elle mentionne que Jésus n'a jamais péché. Lui, le juste, nous dit Pierre, a souffert pour nous les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ce que Jésus a fait, en réalité, ce juste-là, cet homme qui était pur, est allé sur la croix. Et sur cette croix, la Bible dit qu'il a pris tous nos péchés. Toutes nos injustices sont passées sur lui. Et il a été frappé de Dieu. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand Jésus était sur cette croix, il y a 2000 ans, ce n'est pas les hommes qui le châtiaient, c'est le Père qui châtiait le péché en lui, à notre place. Et tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui mettent leur confiance en lui, il se passe quelque chose d'incroyable et de merveilleux que la Bible révèle. Il se produit un échange. C'est-à-dire, la justice de Jésus devient la mienne et mon injustice passe sur lui. À la croix, il y a un échange. Pour le croyant, tous ceux qui croient en Jésus, la Bible dit, sont justifiés de tout péché. Dieu ne leur reproche plus rien, comme il n'avait rien à reprocher à son Fils qui a vécu une vie juste, sainte et parfaite. Alors la question que j'aimerais vous poser, en terminant, c'est est-ce que vous croyez véritablement que Jésus a donné sa vie pour vous ? Est-ce que vous croyez que Jésus est le seul juste qui ait jamais passé sur cette terre ? C'est ce que la Bible dit, mes amis. Et la Bible dit plus, le juste, le seul juste, a souffert horriblement et il est même mort pour l'injuste que je suis et les injustes que vous êtes aussi, afin qu'en croyant en lui, nous puissions devenir justes. C'est la seule façon pour nous d'être sauvés. Oui, mes amis, on ne peut pas autrement parce que nous sommes tous des injustes. Et il n'y a pas rien d'injuste qui va entrer dans le ciel. La Bible est claire, rien de souillé ne rentrera dans le ciel. Alors, en terminant, j'aimerais vous demander, voudriez-vous maintenant connaître la vraie justice ? Voudriez-vous inviter Jésus comme votre sauveur personnel ? Peut-être que vous me dites, oui, j'aimerais ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Mais la Bible dit simplement qu'on doit reconnaître premièrement qu'on est pécheur. La Bible dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Qui que vous soyez, on est pécheur, vous êtes pécheur et parce qu'on a péché, on est séparé de Dieu et on mérite l'enfer. Mais la Bible, alors il faut reconnaître premièrement ce fait. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort pour nous pour qu'on ait la vie éternelle. Et la Bible dit finalement qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est de le recevoir. Dès maintenant, disant simplement dans une prière, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux. Si tu le fais maintenant, tu connaîtras la vraie justice. Dieu, quel amour pour moi, Quelle patience Tu as conduit vers toi Mon ignorance Comment pouvais-je alors saisir Ce que ton cœur voulait m'offrir Un si grand miracle Un don si précieux Ta mort à la Pâque Nous ouvre les yeux Ton salut remplace Ma condamnation Mon péché s'efface Par ta rédemption Loué sois-tu Dieu tout-puissant Loué sois-tu Tu as conduit à la Pâque Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure « Que veut dire Jean 3, 16 » ainsi que le calendrier « Bonne Semence ». Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casse postale 1054, Sherbrooke, J1H5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique hbn-abacom.com. L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. L'Heure de la Bonne Nouvelle tient à remercier le manoir Bricky. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace